Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Salut c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour quotidienne et hebdomadaire du CAC 40 pour une semaine quand même un petit peu spéciale avec toutes les journées de fermeture de la Bourse de Paris. Alors pas grand chose à ajouter a priori mais c'est un petit peu plus compliqué que ça et c'est à tout le moins très intéressant. On a réussi lors de la séance du 23 décembre à franchir cette moyenne mobile à 20 séances qui avait pourtant posé des difficultés sur la séance du 19 et du 22 puisqu'on avait buté sur cette fameuse moyenne mobile à 20 séances mais le franchissement a été effectif lors de la séance du 23 et comme on le sait il faut toujours attendre une deuxième clôture au dessus de la résistance ou du support fraîchement cassé pour valider justement cette cassure. Ça a été chose faite sur la séance du 24 mais c'était une séance un peu particulière car on a été ouvert que la moitié de la séance et derrière un goût un petit peu d'inachevé on a quand même des éléments assez intéressants. Tout d'abord on se maintient au dessus de la moyenne mobile à 20 séances ce qui vaut donc à cette cassure le fait de ne pas être fortuite donc ça c'est pas mal. On bute également sur les 76% de retracement de Fibonacci. Regardez un petit peu, c'est assez intéressant en ce moment parce que si on prend toute la jambe de base que l'on a eue on voit qu'on a consolidé, qu'on est remonté clairement étape par étape les 23, les 38, les 50, les 61 et là on bute sur les 76%. C'est la deuxième fois que les 76% ont un rôle important à jouer. La dernière fois c'était lors de la précédente attaque baissière lorsqu'on prend toute la jambe de hausse qu'il y a eu entre le 16 octobre et le 4 décembre on voit que le niveau qui a fait tampon c'est une fois de plus le niveau des 76%. C'est le niveau des 76% qui a permis au cours de repartir à la hausse après avoir consolidé massivement. Alors si j'en parle c'est parce que c'est intéressant de noter qu'il ne faut pas sous-estimer la zone de résistance sur laquelle on est en train de buter. C'est les fameux 76% qui ont déjà joué un rôle important. Bon ça ne suffit pas en tant que tel à initier des positions vendeuses puisqu'on est toujours clairement en tendance de rebond technique mais il faut garder ça à l'esprit. J'aimerais également parler du fait que de plus en plus d'éléments sont vraiment très encourageants. Nous sommes au-dessus du nuage, ça on le sait, regardez. Je vais enlever les rapports de Fibonacci parce que ça prend beaucoup de place. On est au-dessus du nuage, c'est-à-dire que les cours sont au-dessus de cette zone bleue. On est au-dessus du nuage, c'est-à-dire que la chinkou qui valide la tendance hausse puisqu'elle est au-dessus des prix. Donc on est en tendance hausse au regard de cet indicateur. Au regard de l'indicateur de la moyenne mobile à 20 séances, on est neutre puisqu'on est toujours au-dessus d'une M20 mais celle-ci ne monte pas, elle décroît. Donc ça, comme je l'ai expliqué dans mon dernier e-book sur les moyennes mobiles, ça veut dire qu'on est sans tendance. Mais c'est quand même pas mal cette histoire. Regardez le stochastique qui est au-dessus de son signal, c'est pas mal. Le MACD, j'en ai parlé la semaine dernière, vient de croiser son signal à la hausse. C'est aussi encourageant. Il donnera sa pleine mesure lorsque le momentum sera positif. Effectivement, ça j'aime bien utiliser ce signal. Lorsque nous avons conjointement un MACD au-dessus de son signal et un momentum positif, on est vraiment pris dans une dynamique haussière. Ce n'est pas encore le cas. On est simplement dans un terreau favorable mais le momentum est toujours négatif. Donc toujours clairement en tendance de pression baissière, même si la pression baissière a tendance à s'étioler du fait que le momentum est de moins en moins négatif. Passez-moi l'expression. Et tout ça pour dire que nous avons quand même un arami baissier ici dont il faudra se méfier. Le arami baissier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez une bougie verte là, comme ça. Et vous avez une deuxième bougie rouge dont le corps est avalé par le corps précédent. La dernière fois qu'on a eu un arami baissier, c'était là. Regardez, corps vert, petit corps rouge et derrière, badaboom. Ok, donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Maintenant, il faut savoir, et ça j'en ai parlé dans mon e-book 1 sur les chandeliers japonais, qu'il faut relativiser ça à l'aune de la position de la deuxième bougie. Si la deuxième bougie est plutôt en haut de la première bougie, le signal baissier est assez faible. Maintenant, si la deuxième bougie est plutôt dans la partie basse, ça augmente le signal baissier. Regardez, là, il était plutôt, la clôture s'est faite plutôt dans la partie basse de la première bougie, ce n'était pas bon. Là, on est plutôt dans la partie haute, donc j'aurais tendance à éluder un petit peu ce signal baissier du fait du positionnement assez neutre de la deuxième bougie. Voilà, donc moi, ce à quoi je m'attends quand même la semaine prochaine, même si je ne fais pas de pronostics pour le lundi, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses, c'est qu'on va quand même aller titiller la moyenne mobile à 20 séances, mais on va avoir énormément de mal à également passer la moyenne mobile à 20, pardon, la zone mauve, là, qui correspond au gap de rupture qu'il y a eu entre cette bougie et cette bougie. Souvenez-vous, j'en avais parlé en temps réel, entre les plus bas de cette bougie et les plus hauts de cette bougie, il n'y a pas eu de cotation, ça s'appelle un gap. C'était d'ailleurs un gap de rupture qui laissait d'ailleurs présager une correction assez marquée. Et ça, ça joue comme une résistance à la hausse, donc il faudra se méfier. Donc pour faire simple, pour lundi, je pense qu'on va rester pris en sandwich entre le rectangle et la moyenne mobile à 20 séances. Pour la suite, on verra. Maintenant, si on bascule du côté de l'hebdomadaire, voilà où on en est. C'est assez tendu également. Au regard de la théorie d'Ishimoku, on est neutre, neutre parce qu'on est à l'intérieur du nuage, tant qu'on sera à l'intérieur du nuage, on n'aura pas de tendance établie. Et cette absence de tendance est corroborée par la M20, regardez, qui est plate. Bon, elle a un jour une semaine verte, une semaine rouge, une semaine suivante verte, etc. Bref, elle est plate, ce qui veut dire sans tendance. Donc on a quand même deux indicateurs majeurs qui montrent que la tendance est à la latéralisation. On a notre système de dos, ici, qui montre que théoriquement, on est toujours en tendance baissière, puisque les plus hauts sont descendants, et les plus bas sont descendants aussi. Mais on vient d'inscrire un creux qui est plutôt ascendant, ce qui fragilise la théorie baissière, telle qu'elle est signifiée par dos. Donc voilà, on est vraiment dans un domaine d'incertitude totale en hebdomadaire. A priori, on est toujours en tendance baissière en termes de théorie de dos avec une alerte haussière à cause de ce point bas qui n'est pas en dessous du précédent point bas, mais neutre au regard du nuage, neutre au regard de la moelle mobile à 20 semaines. Voilà, donc pour faire simple, en hebdomadaire, à mon sens, c'est neutre. En journalier, c'est haussier, mais avec un barrage très important auquel on va être soumis, qui est cette zone ici de congestion signifiée par le rectangle mauve. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, et à l'adie, donc pour une mise à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.